Un jour, alors que j'étais en train de me faire violer dans ma chambre, l'un des prêtres a ouvert la porte et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est vous devriez déjà être au réfectoire pour manger. Kuhn avait seulement 13 ans lorsqu'il a enduré ses terribles abus à l'école de l'abbaye de Termonde en Belgique. Des violences sexuelles qui l'ont obligé par la suite à subir plusieurs opérations urogénitales pour espérer vivre une vie normale. Reconnue par l'église victime de catégorie 4, celles réservées aux abus les plus graves, Kuhn a reçu 10 000 euros d'indemnité. Pas assez pour couvrir les coûts de la longue thérapie qu'il suit toujours. Quand il rencontrera le pape, c'est d'abord sur ce point qu'il veut insister. Ce que je vais lui demander, voire presque exiger, c'est que premièrement, les auteurs de violences soient beaucoup plus sévèrement punis. Deuxièmement, je vais lui demander qu'il oblige enfin les évêques belges à prendre des mesures immédiates. Ils ont déjà effectué des versements dans le passé, mais il ne s'agissait que d'une moune. Comme Kuhn, 80 victimes ont émis le souhait de rencontrer le souverain pontife, mais seule une quinzaine pourra s'entretenir avec lui lors de sa venue en Belgique. Une sélection faite par l'église elle-même, au grand dame de Marc. Il a subi des attouchements par le prêtre qui officiait dans cette église, mais lui ne rencontrera pas le pape. Pourquoi faire toute cette sélection ? Ça fait rebondir les sentiments qu'on essaye de couvrir, on essaye de ne rien dire. Des soupçons rejetés par l'église de Belgique, qui dit prendre ses responsabilités depuis plus de dix ans déjà. Aujourd'hui, on n'en est plus à cacher quoi que ce soit, au contraire que les choses viennent à la lumière du jour. Il y a des personnes qui, depuis des années déjà, ont été reçues, ont été accompagnées, ont reçu une forme de dédommagement. Depuis 2012, plus de 700 plaintes impliquant l'église ont été déposées en Belgique. Voilà pour ce reportage.